Bienvenue sur votre émission Gospère chez vous, cet après-midi j'ai une invitée de marque, Kabyuka Kamunga, qui vient d'arriver, il est ici dans notre studio, mais elle est journaliste à Chicago, journaliste indépendant, elle travaille dans beaucoup de radios là-bas. Kabyuka, bonjour. Bonjour, c'est très bien. Bienvenue dans notre studio, c'est la première fois que tu viens dans cette ville, Châques. C'est vrai, c'est ma première fois, j'aime beaucoup. Ah bah voilà. Alors on va dire beaucoup de choses parce que Kabyuka, tu es juif, c'est ça ? Oui. Voilà. Et depuis quand, c'est juif par naissance ou bien c'est du... C'est les deux en fait. Je me suis convertie au judaïsme, mais je suis aussi juif de naissance. D'accord. D'accord. Oui, continue. Et en fait, quand je me suis convertie, je ne savais pas que j'étais juive. D'accord. Et je l'ai appris il y a quelques mois après. D'accord. C'était un peu marrant parce que c'était... Je suis d'origine Louba, c'est une des tribus traditionnelles et conservatives au Congo, au Congo démocratique. Et là, je suis allée dans un mariage de famille à Montréal. J'avais toute ma famille qui venait de partir dans le monde. et mon père a annoncé, au fait, elle est juive maintenant. Et un de mes oncles, qui est très traditionnel et qui connaît la tradition de la famille, a dit, ah mais oui, c'est ce que nos ancêtres nous disaient, que nous sommes juifs. Et je me suis dit, vous me dites ça maintenant ? Je compte ça maintenant ? C'est à Chicago, c'est ça ? C'était à Chicago que je me suis convertie, mais le mariage était à Montréal, au Canada. Il faut aussi savoir que tu habites toujours à Chicago, ça c'est ta résidence, tu viens visiter la France. C'est vrai. Tu parles français aussi, normalement, ça fait longtemps. J'étais née à Kinshasa. D'accord. Je vois que Christophe, avant de commencer notre musique, parce que notre émissaire va se faire chez vous, c'est un talk show, il y a toujours la musique qui va avec la parole. Christophe, t'as envie de poser une question ? Je te vois. Bonjour, d'abord, welcome. Ah, welcome. Welcome to France. Thank you very much. Oui, à Kinshasa. On parlait français à la maison. Ouais, d'accord. Donc, au moins bien, tu parles bien anglais. Oui, c'est vrai, plus ou moins bien. En fait, je commence à penser que j'écris beaucoup mieux en anglais maintenant qu'en français. Mais... Qu'est-ce qui t'a venu à Chicago, aux États-Unis ? J'allais dire, oh, la langue anglaise. J'étais passionnée d'apprendre l'anglais quand j'ai été à Kinshasa, et mon père a dit, ah, pourquoi n'irais-tu pas étudier en Europe, dans un pays où on parle de l'anglais. Alors, mon choix qu'il m'a donné, c'était soit de Londres, soit de Chicago. Et moi, je me suis dit, oh, Londres, il pleut tous les jours. Non, merci. Moi, je vais à Chicago. C'est comme ça. Et les diverses enfants, là, maintenant ? Ça, je ne savais pas. Je l'ai appris plus tard, mais c'était trop tard. Bon, et voilà. La première chanson qu'on va écouter, c'est Gordon Moses, quand même. Moïse, on va parler de Moïse tout à l'heure. À la maison, en discutant avec toi, on a parlé de Harriet Tubman aussi, la Moïse de son peuple, qui a aidé beaucoup d'esclaves, anciens esclaves, il faut bien préciser. Pendant la période que beaucoup d'Africains ont travaillé aux États-Unis dans une condition abominable pour nous aider de se regarder. Alors, Gordon Moses, c'est la marseillaise des esclaves, anciens esclaves, moi, américaines. Et c'est ce qu'on va écouter tout à l'heure. Et on va entrer vraiment dans la pratique, comment on pratique cette religion, une nationalité parfois. C'est les deux. C'est les deux, oui, c'est ça. Bon, on écoute Gordon Moses. Voilà, c'est comme ça que ça se déroule ici. L'automne, normalement, c'est quand on se fait chez vous, c'est comme si on était dans nos salons, on se cloche. Ah, tu aurais pu me dire, j'aurais amené des coussins. C'est comme tout le monde, quelqu'un fait comme chez vous. Ah bon, ah bon, tout le monde dit que vous faites comme chez moi. Bon. Non, non, c'est une émission que j'aime beaucoup. C'est cette émission, c'est... C'est super. Ouais, voilà. Gaspol chez vous. Ouais, Gaspol chez vous, oui. C'est écouter ces talk shows de anciens... Ça peut être la musique, ça peut être à traduver les gens. Par exemple, comme toi, tu viens d'arriver. Il y a la musique, il y a la parole en même temps. Voilà. On discute avec... Le ton est vraiment simple, familier. C'est ça, le ton. C'est bien. C'est bien. Alors, tu es dans notre émission. Qui chante ça ? La version que je connais est beaucoup plus rapide. Ouais, il y a beaucoup de version. Il y a vraiment beaucoup de version, parce que... C'est ça qui est très intéressant dans Migos Pretos. Il y a beaucoup d'improvisation. Godamosis tourna pour 300, 400 biens plus version. Et je peux te dire encore que les gens comme... Beaucoup de gens peuvent arriver sur scène, ils improvisent. Selon l'inspiration. Ça, c'est un peu chanté comme opéra. Ouais. Je me disais, c'est pas très familier. Voilà. Mais ce qu'ils cherchaient, ce qu'ils cherchaient pour nos shows, c'est là, ils ont eu l'instrument. C'est modernisé, peut-être regarder la tonalité. C'est chanter a cappella vraiment. Mais chanter ça comme opéra, c'est... Tu vois, qu'est-ce que ça évoque ? Ça évoque un peu de tristesse quand tu écoutes. C'est pas... Go down Moses, way down in Egypt, learn to... Ok, ça, c'est bien. Ah, tu peux chanter ça ? Ouais, mais ça, c'est bien. Ça dépend d'interprétation aussi. Go down, go down Moses, way way down down in Egypt, learn to... Faire... My people go... Bon. Chacun son feeling. Voilà. Et ton feeling sur ça, c'est quoi ? Sur Go down Moses ? Ah, pour moi, c'est très fort comme chanson, parce que je vois des images, je vois... Je vois la délivrance de beaucoup de gens, même si c'est pas Moïse lui-même. Je vois Moïse lui-même qui a amené les peuples hébreaux qui sortaient de l'esclavage. Et en même temps, je vois d'autres Moïse, comme Martin Luther King, comme peut-être Obama, comme les gens comme Gandhi. C'est comme ça que je vois des gens qui ont délivré avec leur personnalité, qui ont aidé les autres de sortir des voix, de s'envoi. Karal Dogman, c'est comme ça que je vois. Et aussi, sinon, vous prenez aussi que les peuples juifs ont beaucoup souffert dans un sens où les esclaves américains, c'est plus beau, entre guillemets, ont volé. Ils ont pris, ont approprié cette chanson, pour attaquer à leur situation. Si les peuples les proposent de sortir de l'esclavage, pourquoi pas nous ?